Yo Leningen et bienvenue dans le débrief toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va ? Yo tout le monde, yo Stein, ça va ? Ça, ça va. Alors aujourd'hui débrief du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Chapitre assez intéressant, même très intéressant sur certains points. On apprend pas mal de choses, mais personnellement je vais commencer directement par un truc qui me chiffonne un peu, c'est que je me fais un peu chier en lisant ce genre de chapitre en fait. C'est très intéressant au niveau de ce qu'on apprend, mais je me fais un peu chier quand même. Donc toi, je sais pas ce que t'en as pensé. Un peu pareil que toi, c'est-à-dire que là je vais encore me répéter comme habituellement. Disons que ce chapitre, il a encore un petit manque de rythme que je souligne en fait depuis le dernier chapitre. Déjà je trouvais qu'il y avait un réel manque de rythme, mais néanmoins ce chapitre, comme tu dis, il est quand même plus intéressant, c'est-à-dire qu'il développe la mythologie, l'histoire de Dragon Ball. Donc avec les Yardraths, déjà en plus on voit Piccolo, ce qui est cool quand même de revoir Piccolo au premier plan. Puis il met les bases, on va dire, pour le prochain arc, enfin pour le prochain chapitre. Ou pour le prochain chapitre. Et qui sera, à mon avis, très très lourd. Très très lourd dans le sens... Ouais, je pense que le prochain, ouais. Ouais, très très très... Comment dire, putain, j'ai un nom. Épique. Ouais voilà, très épique. Et du coup ce chapitre, il commence par l'arrivée de Vegeta sur Yardrath. Donc on découvre qu'il y a différentes cartes de Yardrath. Donc on a les moches et dégueulasses en mode zone 51. Donc comme celui qu'on a vu en fait dans le tournoi du pouvoir, de l'univers 2. Voilà, donc ceux qui servent un petit peu à rien finalement, en fait on apprend que, à part qu'ils maîtrisent la téléportation, ceux ne sont pas vraiment des adeptes, on va dire, de ce qu'ils appellent le contrôle spirituel. Ce n'est autre que le qui en fait. Ouais, ça c'est le qui en fait. Chose importante que je trouve dans ce passage sur la planète Yardrath, c'est le fait qu'en fait qu'ils ne connaissent qu'une seule technique, c'est la technique de la maîtrise de l'esprit, si je me souviens bien, si la traduction est bonne. Et ça va leur permettre de cette technique-là, si la maîtrise, ça va leur permettre de eux. Ouais, ça, de eux créer plusieurs techniques en fait. Ouais, c'est ça. En fait, comme j'ai dit, il y a plusieurs sardes de Yardrath, on en voit deux, donc les dégueulasses, et les autres qui sont un peu plus petits, qui sont dégueulasses aussi, mais on voit qu'il y a une petite forme de sagesse chez eux. Ouais, ouais. Et eux par contre sont les vrais adeptes, et les vrais maîtres, on va dire, dans ce contrôle du qui. Ils sont capables déjà de se téléporter à volonté à l'infini, de se dupliquer, pareil, pas à l'infini, mais presque. Parce qu'au début, quand les Yardrath débarquent, ils sont en fait un groupe, et en fait, il s'avère que ce groupe, en fait, n'était qu'une personne qui se dupliquait. Exactement, ouais, c'est ça. C'est un peu un multiclonage, là, pour ceux qui regardent Naruto. Ouais, d'ailleurs, un peu copié sur Naruto, je trouve que les BES commencent à copier depuis quelque temps, à pomper d'autres idées de certains mangas. La droite et la gauche. Bref, c'est ça. On a le grand... Putain, c'est le grand prêtre, en fait, qui m'empêche de le dire, le grand sage, voilà, le grand sage. Le grand sage, Yardrath, qui est énorme, en plus, qui est le plus grand de tous les Yardraths, tout ça, mais en fait, pas du tout. Voilà, voilà. En fait, grâce à sa technique, il peut augmenter sa taille ou la réduire. Un peu à la façon d'un Ant-Man, plus ou moins, si on veut, pour une comparaison visuelle. Donc, d'ailleurs, Super Mario se finit sur le fait qu'il dit à Vegeta que ça, c'est possible quand tu contrôles ton esprit, donc ton ki, en fait. Ton ki, ton ki, ouais. Mais ce qui m'interroge, en fait, c'est est-ce que ces techniques de savoir se dupliquer ou alors de s'agrandir, est-ce que ce ne sont pas que des leurs, en fait ? Parce que est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, quand tu t'agrandis comme il le fait, est-ce qu'il y a une vraie manifestation physique derrière ? Est-ce que c'est pas juste une illusion, en fait ? Voilà, une illusion. Parce que c'est exactement ça. Parce que cette technique, par exemple, de se dupliquer, est-ce que ça fait vraiment plusieurs formes de toi-même, en fait ? Et auquel cas, plusieurs guerriers de ton potentiel. Parce que, oui, voilà. Parce que cette technique, en fait, du multi-clonage, voilà, on a un peu légèrement dit n'importe quoi, parce que, disons qu'elle était déjà présente avant dans Dragon Ball. On l'avait notamment dans Dragon Ball avec Tenshian, il me semble, qui était capable de se dupliquer, faire des clones de lui. Cell, puisqu'il a hérité des cellules de Tenshian, donc il est, pareil, dans son tournoi, c'est, pareil, aussi multiplié, mais lui, carrément, physiquement, pareil que Tenshian, sauf que, voilà, l'inconvénient avec ce pouvoir, c'est que si tu fais, par exemple, quatre clones de toi-même, ton pouvoir est divisé en quatre. Et divisé en quatre, c'est ça. Et là, je sais pas si c'est le cas, parce que si c'est le cas, c'est totalement con, quand tu vas affronter Maud, en fait, de diviser ton pouvoir en quatre. Ah, c'est ça. Est-ce que ce n'est que des leurres ? Est-ce que le pouvoir est divisé ? Ou est-ce que, quand tu fais des doubles ou des triples de toi-même, est-ce que le pouvoir intégral est conservé dans chacun des clones ? Voilà, c'est une vraie question qu'il pose ce passage, en tout cas, sur Yardrat. Et, par contre, du coup, pour revenir au point réel, ce passage de Yardrat, je trouve qu'il traîne en longueur pour pas grand-chose. Il traîne en longueur pour quelque chose qui peut être en deux cases résumées. Le qui, quoi, ouais, le qui, en fait. Une chose qui était déjà présente en nous depuis tout ce temps, quoi. Et on apprend qu'en maîtrisant le qui, on peut faire de grandes choses, en fait. Et, voilà. Et, quelque part, ça approfondit, en fait, ce qui, comme quoi. Le qui, ce n'est pas seulement une affaire de puissance. C'est pas qu'une affaire de puissance, c'est ça, c'est pas une jauge de puissance. Une affaire de technique, voilà. Donc, voilà, pour ce qui est du passage sur Yardrat, je pense qu'on a bien parlé du truc. Après, si vous avez des théories, voilà, pour expliquer ce dont on a parlé, on est preneur, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop d'idées. Ensuite, le... Voilà, on quitte Namek pour aller sur Terre, puisque là, on a un passage centré sur Piccolo. Comme je l'ai dit, qui fait beaucoup de bien. Oui. C'est vrai que... On retrouve Piccolo dans une position extrêmement badass. D'ailleurs, j'ai bien aimé sa position assis en tailleur, en mode... Il est en train d'essayer de communiquer télépathiquement. Position très classe de Piccolo, en plus. Enfin, souvent, il y a des positions badass Piccolo dans Dragon Ball, en tout cas. Enfin, Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Super, c'est pas le cas. On passe moins télépathiquement de babysitter dans la plupart des épisodes, donc c'est pas ouf. Mais là, bon, bon retour... En plus, l'un des persos préférés en plus. Ouais, ouais, c'est pareil, moi, c'est une personne préférée, et donc, pour moi, ce que j'ai dit, c'est une partie des choses qui font que j'ai kiffer la pause, quoi. Moi, je l'aime bien, mais pas l'un de mes préférés, mais je le kiffe bien, quand même. Ouais, c'est un bon perso. Mais, ouais, Piccolo qui est remis en avant, qui essaie de communiquer télépathiquement avec des Namek, et il n'arrive pas, apparemment, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, comme si Namek avait disparu. L'Ainé, apparemment, n'a pas ce... Il pressent un truc, mais apparemment, apparemment, ce don n'est pas autant développé chez lui, en fait. J'ai l'impression que... Ouais, ça m'étonne, hein, parce que c'est quand même le dieu de la Terre, donc... Ouais, bon, après, il faut bien des facilités scénaristiques dans l'AinBall, quoi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu, il en fallait bien une, là, il était temps pour... Ça sert à détail. Puis Piccolo qui ressent une menace qui arrive sur Terre, donc, à savoir le clan Macaroni, donc les Aliens dont on a parlé, en fait, qui, pour l'instant, sont mauvais, mais qui feront quelque chose de bien en agissant dans leur propre intérêt. C'est ça, et vraiment, ce chapitre m'a conforté dans cette théorie, honnêtement. Ouais, parce qu'en fait, justement, c'est en faisant... Parce qu'en fait, ils sont toujours pourris, en fait, dans ce chapitre, ils sont toujours mauvais, mais on se dit que ça cache quelque chose. Ils sont mauvais, pour l'instant, mais... Ils sont mauvais, et pour Moro et son clan, ils sont considérés comme morts. Et en fait, je pense qu'ils vont être utilisés dans la Z-Team, aussi. Je pense qu'ils vont les utiliser, ou... Enfin, il va se passer un truc avec eux, c'est obligé. On ne les aurait pas envoyés sur Terre, sinon, si ce n'était pas le cas, et là, c'est sûr et certain. C'est surtout que sur le plan combat, ils sont lui lâchés. En plus, ouais. On n'a rien du jeu. Donc, ça va être autre chose que le combat, voilà. Leur utilité va se résumer à autre chose que du combat. Parce que, contre Piccolo, c'est le cas de le dire, ils ne font pas long feu. Et, en tout cas, apparemment, ils ont envoyé un signal de détresse à Moro et son clan. Chose qui est fausse, ils ont essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils s'ont fait buter avant. Enfin, ils s'ont fait intercepter par Piccolo avant. Ils ont vraiment envoyé un... Et en fait, ils ont juste eu le temps de... Il le dit après, on a juste eu le temps d'appuyer et d'entamer la conversation. Mais il n'a pas eu le temps d'expliquer. Ça, les autres ont compris, par contre. Donc, les autres vont déparquer sur Terre. Et là, ça va être ouf. Là, ça pose les bases, en fait, du prochain chapitre qui risque d'être fort intéressant. Oui, ça risque d'être pas mal heureux. L'équipe qui va être envoyée, je soupçonne que ça soit l'équipe des filles. Je soupçonne que ça soit les filles sauvages, en fait, qui soient envoyées sur Terre. Ah, oui, oui. C'est sûr et certain, parce que c'est pas encore, tu vois, les personnages qu'on a trop vus à l'œuvre. C'est vrai, oui. Et en même temps, on sent qu'en fait, ils font partie des troupes assez importantes de Moho. Je pense pas qu'ils vont envoyer directement le hit. Le hit de l'université des autres. Oui, non, ça, c'est le cas pour autre chose, sûrement. Je pense qu'on les aura plus tard. Mais c'est sûr qu'on aura ces filles-là assez sauvages. Et je pense qu'elles vont se battre toutes les trois contre Piccolo, tu vois. Et contre Gohan, enfin, je sais pas. Mais il y aura un truc, il y aura une petite baston sur Terre, en fait. L'ordre de gloire de Piccolo, un petit peu, en fait, au début. Ouais. D'ailleurs, Jaco, ça, je l'ai pas mentionné, mais Jaco fait appel à Bulma à savoir qu'il aimerait enrôler Piccolo. Ça, je l'ai pas dit. Ouais, qu'il aimerait enrôler Piccolo, Tenshian, Krillin et Gohan dans la patrie galactique. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, et puis j'ai bien hâte de voir Piccolo plein de rage venger la planète Namek. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, vraiment. Moi, je veux vraiment voir Piccolo. J'espère qu'il aura vraiment un rôle très important dans cet arc, parce qu'on arrive, du coup, à la dernière phase, entre, du coup, Mérus et Coe, et Mérus. Donc là, c'est limite, peut-être, la phase la plus intéressante, en fait. Ouais, ouais. Parce qu'on apprend, enfin, qu'il y ait Mérus. On apprend, enfin, qu'il y ait Mérus. Alors, on l'apprend, pas de noir sur blanc, mais on l'apprend grâce à une posture et quelques révélations qu'il fait autour de l'Ultra Instinct, qui, pour la première fois, d'ailleurs, il me semble, est nommé, officiellement, dans le manga papier. Non, et moi, c'est la première fois que le... quoi, c'est Migaté ou Goku, je crois, ou Goku, je sais plus. Non, Ultra Instinct, c'était marqué. En français, c'est Ultra Instinct, oui. Mais j'ai pas dit réflexe transcendantale, parce qu'on a traduit, c'est réflexe transcendantale. Et du coup, là, il a renommé ça Ultra Instinct. Et du coup, la façon dont il en parle, honnêtement, le mec le connaît, le mec le maîtrise sûrement. Et le mec est un ancien ange. C'est clairement un ancien ange, ou un apprenti ange, mais il a un rapport avec les anges, sa posture de combat à la fin. Vous avez l'illustration à l'écran. C'est un ange. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute, là, c'est la posture de Whis, quoi. C'est exactement la position que prend Whis dans le film La Résurrection de Frieza, lors de l'entraînement avec Goku et Vegeta, lorsqu'il commence à se battre sérieusement, en mode Ultra Instinct. Puis, finalement, très clairement, oui, vu comment il en parle, on se trouve que c'est un ancien ange, limite. Il explique le truc mieux que Whis. Il connaît Ultra Instinct mieux que Whis, limite, et peut-être même qu'il le maîtrise mieux que Whis. Et peut-être même qu'en fait, c'est plutôt plus ou moins lui qu'il l'a révélé, qu'il l'a créé. Enfin, on ne sait jamais. Mais surtout, oui, voilà, peut-être. Voilà, notre théorie, ce serait que ce soit lui qui l'a créé. C'est la façon dont il en parle, le mec connaît les moindres détails pour passer en mode Ultra Instinct. Donc, et il rajoute, il rajoute, oui, donc du coup, parce qu'en fait, ils sont entrés dans la salle de l'esprit du temps. Oui, parce qu'en fait, avant, ils ne pouvaient pas se battre sérieusement, en dehors de la salle de l'esprit du temps. Il dit clairement qu'en fait, le fait d'activer cette technique, et bien justement, ça va mettre au courant certaines personnes. Il ne veut pas mettre au courant certaines personnes. Voilà, donc, à savoir, comme vous l'avez deviné... Voilà, Zéno, enfin, je veux dire, déjà, Moreau, ça c'est sûr. Zéno... Non, non, pas Moreau, non. Non, non, les Zéno et... C'est ça, genre, la première chose à laquelle on va penser, ça peut être Moreau, parce que c'est le méchant, mais en fait, quand il dit ça, à mon avis, c'est clairement le grand prêtre, Zéno... Ah oui, c'est le grand prêtre. D'autres anges qui, éventuellement, se font sa recherche, par exemple, ce genre de choses, quoi. Zéno, par l'intermédiaire du grand prêtre, parce qu'en vrai, je pense que Zéno, en tant qu'il s'en bat les couilles, il ne connaît pas l'Ultra Instinct. Enfin, s'il le connaît, mais... Oui, Zéno, il est occupé à jouer aux cartes Pokémon, tout de même. Non, il est occupé à faire des Explos Planète. C'est ça, Planète. Je joue aux billets avec les planètes, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est le grand prêtre, simplement, qui, par contre, lui est quasiment omniscient, on le sait. Et je pense que lui, par contre, détecterait justement, parce que je pense que quand t'active l'Ultra Instinct, il y a une sorte d'éveil qui sort. Ça va, ouais, je sais faire un truc. Et c'est pas une question de puissance, justement, je pense. Parce que, oui, le Super Saiyan, c'est une question de puissance, mais l'Ultra Instinct, on parle pas de puissance, on parle de... Ça va au-delà, en fait. On parle, c'est quoi, c'est... Il parle d'émotion, il me semble, c'est ça ? C'est... Il faut... C'est ça, on parle de vide, en fait, émotionnel, néon, émotionnel. C'est un contrôle, en même temps, c'est un contrôle total des émotions, et en même temps, il faut avoir, limite, un néon émotionnel. C'est genre, quasiment ne plus rien ressentir. En fait, il faut rentrer en état de trance, entre le vide et la puissance, c'est un peu compliqué. En fait, ton corps, à part ton corps, ton corps réagit tout seul, en fait. C'est ça. Tu ne penses plus. Et je pense que, voilà, comme on l'a dit, ça éveille un flux, et que seuls les anges et le grand prêtre sont capables de sentir. De capter, oui. C'est pour ça que mes Russes décident de l'éveiller, à mon avis, à l'intérieur de la salle de l'Esprit du Temps. C'est super intéressant, ce petit rappel à la salle de l'Esprit du Temps, c'était super intéressant. A savoir qu'il y en a plusieurs, en fait, dans la galaxie. C'était très intéressant de le découvrir. Et en fait, ce qui est un peu con, c'est qu'on se dit que... Enfin, ce qui est con, oui et non, parce que voilà, on sait qu'il y a toujours des contraintes, derrière les choses, c'est que, tout simplement, mes Russes, en fait, il aurait pu niquer le moron en deux secondes. Voilà, depuis tout ce temps, il aurait pu péter le moron, en fait. Très clairement. Ouais, après, peut-être qu'il avait peur d'utiliser cet ultra-instinct, justement, à quoi il dit les percussions pour le... C'est ce que je te dis. C'est la contrainte, en fait, qu'il y a derrière, en fait. Le problème, c'est qu'à mon avis, ça, ça n'est que de la théorie, hein. Mais ça devait être un ancien ange, peut-être même au même titre que le grand prêtre. Peut-être le concurrent, peut-être le concurrent du roi, ouais, ouais. Peut-être un ancien grand prêtre, en partant très loin. Mais ouais, peut-être un rôle très important, en tout cas. Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'il connaît autant de trucs. Et le fait de, justement, qu'on me l'a dit, activer l'ultra-instinct, il n'a pas envie, soit des répercussions vers lui, déjà, de, comment dire, de ne plus être libre. Parce qu'en fait, c'est peut-être... C'est peut-être un problème de liberté, ouais, carrément. C'est ça, c'est un personnage qui, 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 qui était, qui se sentait trop, comment dire, trop impuissant, en fait. Ça va, face aux dangers, comme ça, face aux événements de l'hiver, en fait. Il était peut-être, il a décidé de chier et poigné, on dit, il me semble, face à tout ça. Et du coup, il a quitté son rôle dans un jeu de prêtre, on sait pas trop. Pour intervenir. Pour intervenir. C'est ça, j'ai une sorte de punisseur au final de l'Univers Dragon Ball, quoi. Ouais, et ce qui est ouf, en plus, c'est que, voilà, il a décidé d'agir, mais en plus, il se prive de ses pouvoirs pour agir. Parce que, voilà, on sent qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une sorte de, pas du trinstinct, mais presque, en fait. Le mec esquive, mais avec une aisance incroyable. Et pour autant, il utilise le trinstinct. Et c'est pour ça, en fait, on se dit, putain, mais... S'il utilisait le trinstinct, il pourrait régler tellement de problèmes, déjà, commencer par Moro, à mon avis. Parce que, même si vous dites, oui, bah, Moro lui aurait absorbé son ki, ça l'aurait niqué, mais non. Parce qu'en fait, le trinstinct, je sais même pas si on parle de ki, en fait, du coup. Non, ça serait plutôt... Moi, j'avais même émis l'hypothèse en lisant, genre, l'inverse du ki, parce que, visiblement, pour le ki, de lire en super scène, il faut exploser ton ki, et sortir toutes tes émotions, et tout ça. Et là, il te dit, il faut faire l'inverse, il faut les vider. Donc, peut-être un truc, pas en négatif, mais en inversé, quoi, en tout cas. Et quand tu réfléchis, en fait, il y a deux choses qui rentrent en compte, et peut-être, on va dire, une incohérence avec le chapitre... Enfin, avec l'épisode, pardon, 131 de DBS, le dernier épisode du combat, Goku vs Jiren. C'est qu'on nous dit dans ce chapitre qu'il faut faire le vide émotionnel, et c'est l'inverse, en fait, de la colère, l'ultra instinct. Ouais, après... Sauf que, quand Goku devient plus forte que Jiren en l'ultra instinct, c'est lorsque Jiren s'en prend à ses amis. Ouais, après, le truc, c'est que les épisodes ne sont pas canons avec le manga, genre, les deux choses sont séparées, donc c'est aussi ça. Ouais, mais sur l'ultra instinct, il y a une logique qui est similaire, entre les deux. Ouais, bon, après... L'ultra instinct, ils essayent de respecter, quand même, de façon à ce que ça ne devienne pas trop compliqué pour le fun, même si ça l'est déjà. Après, c'est très vrai le mot, là, on a un peu l'habitude des conneries, donc... Mais ça impose, quand même, une certaine forme de paradoxe, je veux dire, on te dit que c'est l'inverse des émotions, en fait, il ne peut pas du tout faire appel à ses émotions, et pour autant, Goku, en battant Jiren, il a fait appel à ses émotions en devenant plus fort, tout en étant en ultra instinct. C'est ça, ouais. Donc, c'est peut-être moi qui ai mal compris, après, mais j'ai mon interprétation, j'ai peut-être mal compris, donc peut-être que, voilà, si quelqu'un veut tenter une explication... Si quelqu'un veut tenter une explication, ça se passera en commentaire, et en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce chapitre, hein, qui était... Il en aura affaire à moi. Un chapitre qui était, donc, intéressant, mais un peu ennuyant, pour ma part, quand même, mais intéressant au niveau des informations. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo sera d'ailleurs une vidéo très spéciale pour aussi bien Véga que pour moi, parce que ça sera la review du film Joker, un film qu'on attend comme le Messi du film DC Comics, du film d'auteur sur le Joker depuis son annonce, et là, c'est la prochaine vidéo, et c'est pour bientôt. Donc, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de liker. Pour l'occasion, j'allais dire, n'hésitez pas à aller revisionner, du coup, notre ancienne vidéo qu'on avait fait sur le Joker. Exactement, avant la vidéo sur le Joker, on en a déjà fait une sur le teaser, et quelques théories sur le scénario. N'hésitez pas à aller la voir avant la sortie de la review, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, et cocher la cloche, et à bientôt. À la prochaine.